... Alors pourquoi ce plat ? Tout simplement, trois lieux, trois produits. Ferra Dulac-Clément, Éric Jacquier, le cresson de Fontaine qui nous entoure auprès des ruisseaux, tout près d'ici. Et puis une histoire, l'histoire d'un four à pain, le four à pain de Verrier. Donc tous les dimanches, en fait, le boulanger alimentait ce four. Chaque fin de journée, les gens venaient avec leur cocotte ou leur produit à cuire dans le four. Et il m'est venu l'idée, donc j'en parlais avec un vieux du coin, et il me disait, nous, on cuisait le céleri au four, comme ça, dans une pâte à sel. Je trouvais super intéressant. J'adore, sur le pouce, manger une salade de cresson, pommes vertes, céleri. Et il m'est venu l'idée, pour rester dans le côté végétal et très frais, d'associer les trois. Donc, le céleri cuit en croûte de pâte à sel, je garde le reste pour faire une soupe, donc ça, il n'y a pas de perte. Le cresson de fontaine, cresson sauvage, que j'alimente dans l'assiette. La ferra, qui est cuit vraiment diaphane, avec une protection, une petite membrane de pain, de pain de mie qui l'entoure, parce que la ferra ne supporte pas du tout les grosses cuissons, la surcuisson. Donc, ça le protège tout simplement, tel une escalope diénoise, de lui faire une petite protection, et ensuite, je le cuis tout doucement au four, à une température de 120 degrés, pendant environ 7 minutes. Donc, on garde tout son moelleux, et puis, je fais aujourd'hui un balsamique blanc à la pomme.